Salut les amis, c'est Arkane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guide pour les débutants, le let's play numéro 5. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce let's play ? On va voir l'arsenal, un petit peu, qu'est-ce que je viens de terminer la construction de ce petit arsenal, ça a duré 45 minutes. Je vous le cache pas, j'ai un petit peu accéléré pour pouvoir vous proposer les vidéos et surtout anticiper les sorties. Bref, on s'en fout de ça, on n'en a rien à comprendre, on n'en a rien à foutre. Donc cet arsenal qui est pour l'instant niveau 1, vous cliquez sur cette petite loupe et dessus vous avez accès à pas mal de choses, vous voyez, plein de têtes. Donc vous reconnaissez vos fusilliers, vos gros bras, là après vous avez les zookettes, enfin les zookas, là vous avez les guerriers, les tanks, les médecins, les grenadiers, les carboniseurs. Ouais, je crois que c'est ça, comment on appelle ça ? Ouais, les carboniseurs, voilà, je l'appelle ça avec carbo et bon, bref. Ici après vous avez l'artillerie, la fusée éclairante, le medikit, le freeze, les mines, les bestioles que vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus tard. Pardon, les fumigènes, le petit rototo des familles, le barrage, les électromines encore plus tard et les super mines. Donc pourquoi je vous montre ça ? Tout simplement parce que tous les petits carrés que vous voyez ici vont vous donner la possibilité d'améliorer à chaque fois une unité différente. Par exemple, je prends l'exemple du fusillier, je clique dessus, si je veux l'améliorer, il va falloir que je dépense 9500 d'or, que je patiente 2 heures et vous voyez que toutes les améliorations pour mon futur fusillier sont ici. Donc au bout de 2 heures, il gagnera 10 de vie, il gagnera 2 points de dégâts par seconde en plus, il me donnera 14 points d'expérience et le coût de l'entraînement va augmenter un petit peu de 30 d'or. Donc il va faire plus que doublé. Mais c'est pas grave vu que sa puissance augmente aussi et puis que proportionnellement, de toute façon, vous allez récupérer de plus en plus de ressources. Donc voilà, et vous, vous gardez le même principe pour tout le reste dans l'arsenal. Par exemple, si j'ai envie d'améliorer l'artillerie, vous voyez que les dégâts de l'artillerie passent de 700 à 777 et me donnent aussi 14 points d'expérience pour une somme à dépenser de 10400 d'or. Ce sera toujours de l'or et uniquement de l'or dans l'arsenal, on ne dépense rien d'autre, pas de fer, pas de bois, pas de pierre, pas de ce que vous voulez, uniquement de l'or. Allez les amis, parce que vous avez été sages, on va tenter de se faire des petites gardes noires maintenant avec nos trois petites barges. Et rappelez-vous, dès que j'obtiens... Hop, on va tenter de lui péter la gueule direct. Voilà, il me semblait bien que ça passerait pas. Rappelez-vous que dès que j'ai la barge qui peut contenir deux gros bras, je mets bien évidemment les deux gros bras dedans. Ah, elle fait mal cette saloperie, hein. Allez, c'est bon, elle est morte. J'ai perdu un seul petit fusil. Donc j'étais en train de vous dire que, oui, dès que ma barge peut contenir deux gros bras dedans, je mettrai les deux gros bras pour justement éviter de perdre des petites unités comme ça qui sont très fragiles. Bêtement, mais malheureusement, là, pour l'instant, je ne peux rien faire vu que je ne pouvais pas éliminer la tour de sniper avec l'artillerie. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi je ne mets pas de gros bras dedans ? Parce que je pars du principe qu'un seul gros bras, c'est pas forcément ce qui va changer ma vie. Je préfère mettre 4, 5, 6 fusillés dans une barge plutôt que mettre un seul gros bras. Voilà, c'était la petite histoire. Je trouve que c'est plus rentable et c'est vraiment qu'un avis personnel, les amis. Allez, on va tenter celui-là qui risque d'être moins évident. Parce que, vous vous en doutez, les mortiers font très mal aux fusillés et je vais utiliser le petit medikit. Comme ça, au moins, je ne perdrai pas mes fusillés. Regardez l'efficacité des medikit. Et là, ils récupèrent toute leur vie. Tant que les petits fusillés restent dans cette zone de soins, les fusillés vont récupérer leur vie. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. Et bien entendu, au même titre que toutes les autres capacités de la canonnière et toutes vos autres troupes, vous pouvez les améliorer. Donc, augmenter l'efficacité des soins, augmenter la durée des frises, augmenter la durée de la fusée éclairante, la petite fusée rose que j'utilise. Allez, on s'en fait une autre. Niveau 6, vitesse de flanc. What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Alors, donc là, le choix est vite fait. Je vais passer par la droite. Je vais éliminer ce mortier et passer par la droite. Pourquoi ? Parce que la tour de sniper à droite n'est que niveau 1. Et la tour de sniper à gauche n'aura pas de portée sur mes fusillés. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais préparer mon medikit pour éviter de perdre des fusillés le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, j'ai mis le medikit. J'ai anticipé le fait que la tour de sniper me fasse de dégâts. Et je ne vais peut-être pas perdre un fusillé grâce à cette anticipation. Voilà. Parfait. Les amis, champagne sur les seins. Je n'ai perdu personne. Je vais me déplacer là-bas. Pourquoi ? Parce que sinon, les fusillés font déjà très peu de dégâts. Ils sont en nombre très restreint. Si jamais je patiente le temps qu'ils détruisent le bidon, je vous garantis qu'on est là jusqu'à demain. Donc, je préfère les envoyer derrière. Bien entendu, vous pouvez le faire. Voilà. La bonne franquette. Vous détruisez ce que vous voulez. Vous pouvez détruire aussi la tour de sniper. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que je vous montre aussi que tout est possible. Et vous n'êtes pas obligé de détruire tous les bâtiments défensifs sur la base pour réussir à détruire ce QG. Voilà. Déjà, une bonne chose. C'est ça aussi qui est intéressant dans mon glitch. Victoire. Ok, les amis. Bon. Est-ce qu'on a obtenu assez d'or pour améliorer pour une première fois nos petits fusillés pour que l'on réalise ça ensemble quand même ? Non, pas encore. Eh bien, ce n'est pas grave. On va se faire une autre attaque. On va se faire une autre attaque. Hop. Cible prioritaire. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, c'est toujours pareil. Vous voyez ? Faites attention. Regardez. Ah oui, d'accord. La mitrailleuse est niveau 7 ici. Eh bien, regardez. On va y aller direct. Donc là, la technique, c'est que cette mitrailleuse ici sert strictement à rien. Si je passe par la gauche. Mais si je passe par la gauche, la mitrailleuse est niveau 7. Autant vous dire que je prends pas mal de risques. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Vu que la mitrailleuse n'a pas de portée sur la plage, je vais débarquer sur la plage tout à droite vers ici. Je vais faire le tour stocké des points de canonnières. Je vais vous le montrer en direct. Et derrière, je vais... Mais en fait, je fais juste ça, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, je passe par la droite. Voilà. Et en fait, la mitrailleuse qui est niveau 7 et qui a énormément de puissance et de vie, comparée à une mitrailleuse niveau 1 ou niveau 2, eh bien, le sert strictement à rien du tout. Parce que, comme vous le voyez, je le fais à la bonne franquette. Je me déplace et je vous le rappelle encore une fois. Il n'est pas forcément nécessaire... Je vais renvoyer une fusée éclairante parce que c'est horrible comme c'est long. Il n'est pas forcément nécessaire d'être obligé de détruire tous les bâtiments défensifs. Justement, c'est ça qui est intéressant dans mon bitch. C'est qu'on a la capacité de gérer, de guider nos troupes. Et faisons-le, quoi. Si on en a la possibilité, il faut le faire, les amis. Il faut le faire et réfléchir un petit peu. Et des fois, ça passe tout seul. Hop. Allez, c'est parti. On va améliorer devant vous et ensemble. Je vous l'ai dit, on progresse ensemble. Les fusillés, pendant 2 heures, on les améliore. C'est parti. Ça fait tout bizarre d'être content d'améliorer des fusillés. Alors que les miens, je les ai laissés sur mon gros compte il y a fort, fort longtemps. Donc là, par exemple, voilà le réflexe que j'allais avoir. C'était de ramasser le bois et l'or. Ça ne sert strictement à rien d'avoir ce réflexe. Pourquoi ? Eh bien, parce que, justement, vous allez gaspiller. Enfin, vous allez gaspiller. Vous allez les ramasser pour rien du tout. Parce que vous êtes déjà rempli en bois. Et là, typiquement, on ne pouvait rien faire pendant 11 minutes. Donc là, ça va. C'est que 11 minutes, ce n'est pas très grave. Mais si vous êtes niveau 30 et que vous vous déconnectez avec 80% de votre jauge de bois remplie, de votre stockage, voilà. Vous savez que quand vous allez vous faire attaquer pertinemment, vous allez perdre des ressources. Parce que je le rappelle, le coffre ne protège pas 100% des ressources. Et plus vous augmentez le niveau du coffre et plus il va protéger un certain nombre de pourcentages. Par exemple, pour vous montrer un exemple rapide, plus 5% de protection du coffre quand vous l'améliorez au niveau 2. Voilà. C'était au cas où. Vous n'aviez pas compris ce que je venais de dire. Les amis, je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé celle-ci. Et tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Salut les gars. Ciao. Ciao.